Musique Aujourd'hui on est là pour le défi culinaire. Le défi culinaire il est là pour répondre à une problématique sur laquelle travaille l'agglomération qui est le plan alimentaire territorial. Il vise à promouvoir tous les produits de qualité qu'on a pu avoir sur le territoire. Aussi bien en termes de produits laitiers, de produits d'élevage, tous les produits de la mer et tout ce qu'on peut avoir sur le Côte-Antin qui valorise notre territoire. Justement le conseil de développement a fait appel à des habitants du Côte-Antin pour les faire cuisiner, utiliser les circuits courts qui existent dans le Côte-Antin, utiliser tous les produits qui sont à disposition pour pouvoir cuisiner ici. Ce défi a été organisé en deux temps. Le premier temps c'était une collecte de recettes. Les recettes elles se doivent d'être familiales et simples mais il y a aussi la notion de circuit court et donc du coup elles doivent être conçues à partir de produits locaux, donc du Côte-Antin et surtout de saison aussi. Parmi toutes les recettes reçues il y en a cinq qui ont été sélectionnées et les personnes qui ont été sélectionnées via la présentation de leurs recettes sont là aujourd'hui justement pour mettre en œuvre ces recettes et cuisiner. En cuisine ils sont accompagnés de chefs iconiques du Côte-Antin qui leur donnent des conseils et pour terminer les participants vont pouvoir faire déguster leurs plats à un jury. Deux chefs qui font partie de Manche Gastronomie Terroir, de membres du conseil de développement du Côte-Antin et d'élus de l'agglomération. La réussite de ces défis nous font dire que la collaboration entre l'agglomération du Côte-Antin et le conseil de développement du Côte-Antin n'est que le début d'une belle histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !